attention chez d'oeuvres attention chez d'oeuvres en vue il ya des bd on les découvre en librairie on se dit tiens ça va me plaire on les feuillette on dit j'ai envie que ça me plaise et il ya l'appréhension d'être déçu et la joie d'être absolument ravi il ya des bandes dessinées qu'on attend parce qu'on en a entendu parler on se dit putain ça va être trop bien et j'ai envie de la lire et voilà c'est la loterie est ce que ça va être bien est ce que ça va être pas être bien il ya des auteurs qu'on aime et on a envie d'aimer tout ce qu'ils font et puis il ya des choses qu'on aime moins chez certains auteurs moi j'y a plein d'auteurs que j'adore comme frédéric peter manuel arsene et des gens comme ça et je n'aime pas forcément toutes les bandes dessinées au même niveau il y en a qui me qui me parle au moins on va dire et hisler ça fait partie de ces auteurs qu'on attend ça fait partie des grandes stars de la bande dessinée évidemment le la saga sombre chez glena et on se dit souvent est ce que cet auteur va être à la hauteur de mon attente quand on attend trop quelque chose un film un livre on peut être déçu et quand on attend quand on attend rien on peut être que étonné et de temps en temps les planètes s'alignent c'est à dire que il ya un auteur qu'on aime une bande dessinée qu'on attend il ya l'envie et on la découvre et on la dévore et mademoiselle baudelaire en fait partie c'est le nouvel la nouvelle bande dessinée de bernard hisler c'est tout simplement le nouvel opus chez air libre par l'auteur de semble on l'a dit par l'auteur évidemment de 20e ciel point com qui a été repackagé qui s'appelle les souvenirs des vaches je crois que j'ai un petit trou de mémoire au moment je vous parle c'est dans le lien dans le descriptif de la vidéo vous trouverez qu'est ce que c'est alors c'est déjà sorti une première fois cette bande dessinée en version facsimilée à trois fois 2500 exemplaires sous le nom les cahiers baudelaire c'était un peu le making of et c'est hyper collector parce qu'il n'a que 2500 de chaque et j'ai la chance d'avoir les trois d'ailleurs merci à l'auditeur et le spectateur de cette chaîne j'ai fait un appel lors que quand j'ai parlé des cahiers baudelaire 2 et 3 parce que le premier n'est plus disponible qui m'a dit qu'il y en avait disponible à la fnac montparnasse enfin dans la fnac dans certaines boutiques et j'y suis allé donc une fois n'est pas coutume je fais de la pub pour une boutique qui n'est pas la mienne mais j'ai pu trouver des cahiers baudelaire à prix normal à 15 euros 95 de mémoire alors que sur les marketplace et le 20 à 70 euros ce que j'ai refusé de payer mademoiselle baudelaire c'est tout simplement la vie du ce poète maudit baudelaire charles baudelaire en cette année de son 200e anniversaire 200e anniversaire de sa naissance charles baudelaire à travers le prisme de sa liaison avec sa muse jeanne duval qui a apporté plusieurs noms elle ne s'appelait pas que jeanne duval et on va suivre l'enfance et toutes les névroses et toute la vie de charles baudelaire avec ses passions avec ses démons au fil des années au fil des époques et avec comme ce fut comme fil rouge soit devenu adulte cette passion démesurée pour celle qu'on appelait la vénus noire ce n'est pas la même que la vénus autant tot on est sur un autre vénus noir magnifique beauté haïtienne qui a fait tourner chaviré le coeur de charles baudelaire qui lui a inspiré de très très beau poème et qu'il a évidemment accompagné tout au fil de sa vie avec des séparations avec les disputes avec des passions avec des épisodes absolument magnifiquement romantique d'autres absolument douloureux c'est tout le voilà la neige et le feu c'est la passion dévorante d'une d'un amour interdit par certains et passionné d'un d'un point de vue d'un point de vue différent c'est très charnelle c'est très sexuel c'est vraiment tard du moins 18 ans et des scènes de sexe il y a des sexes en érection il ya des sexes de femmes il y a vraiment voilà de la nudité c'est réservé à un public de connaisseurs un public adulte un public averti c'est d'une beauté absolument incroyable j'ai appris énormément de choses sur la vie de charles baudelaire qui sont a priori toutes 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 vraies puisque vérifier alors évidemment c'est une réinterprétation et c'est l'oeuvre d'un auteur donc a priori il s'est approprié lui-même c'est la vie de baudelaire et il l'a raconté tel qu'il avait envie de la raconter c'est le propre de chaque auteur évidemment je trouve que le dessin est somptueux isler a toujours son trait magnifique qui est encore plus maîtrisé qu'à l'époque et il nous raconte cette passion absolument folle et je me suis passionné à la fois pour la beauté de l'écriture de charles baudelaire de d'isler les écritures de baudelaire qui sont également qui se qui se mêlent aux paroles de d'isler qui raconte cette histoire vraiment les deux auteurs enfin voilà il ya un vrai travail de fusion et c'est absolument génial c'est brillantissime c'est un plaisir de lecture fou je les dévorer j'étais dévoré c'est ce qu'on appelle un page turner c'est à dire qu'on a envie de savoir la suite on a envie d'avoir la fin on a envie de savoir ce qui se passe et on voit l'évolution de cet auteur voilà sa jeunesse ses névroses ses démons sa noirceur et les abus l'alcool la maladie les drogues ses contemporains c'est les autres auteurs qui sont publiés pas lui et puis lui finalement et sur le tard il est publié lui qui était évidemment le mal aimé de la famille puisque considéré comme un bon à rien écrire ce n'est pas un métier écrire écrire c'est la bohème écrire c'est la pauvreté surtout quand vient d'une bonne famille avec un beau père général et etc et donc du coup voilà on découvre cette vie que dont j'ignorais beaucoup de choses finalement et je me suis replongé évidemment avec délectation dans les vers de baudelaire qui sont disséminés ça et là dans ce magnifique roman voilà j'ai absolument absolument adoré chaque page de ce magnifique livre de cette bande dessinée 260 pages qui est une ode à la poésie de baudelaire ses amours à sa muse et évidemment à jeanne duval voilà vraiment je vous recommande mademoiselle baudelaire c'est un véritable chef d'oeuvre c'est un coup de coeur et ben je l'ai déjà offert pour tout vous dire c'est une bande dessinée que je veux offrir parce que elle est absolument divine allez je vous rappelle à réserver un public averti puisque c'est plutôt cru par moment mais tellement tellement magnifique et sonctueux le lien est dans le descriptif de la vidéo vous invite à découvrir ou redécouvrir l'oeuvre de bernard hisler moi je m'étais arrêté sur cendres par exemple j'avais pris que la première époque et j'ai plus j'ai lu que les quatre premiers que je vais relire du coup j'ai eu très envie de relire cendres et je du coup je vais lire les quatre suivants que je n'ai jamais lu et voilà ça fait partie de mes projets à court terme voilà mademoiselle baudelaire est disponible sur original comics.fr au rayon bd la catégorie hisler dans le descriptif de la vidéo avec cendres et plein d'autres bandes dessinées de cet auteur génial vous prenez également si vous aimez l'auteur les cailloux de l'air alors on n'a plus que le 2 et 3 malheureusement mais le 1 vous pouvez le trouver ailleurs donc nous proposons le 2 et 3 tout est disponible sur original comics.fr ça c'est de la très grande bande dessinée salut